Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te partager le programme d'apprentissage en solo. Ici, je vais te partager vraiment un programme qui va te permettre de savoir exactement ce qu'il faut faire quand tu te lances dans un apprentissage et le tout quand tu fais ça tout seul, bien au chaud, chez toi. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo ? Parce que je me suis rendu compte que finalement aujourd'hui, la connaissance était... Vraiment l'accès à la connaissance plutôt était considérablement facilité avec Internet et aujourd'hui, on pouvait tout apprendre en ligne, le piano, la programmation, le Python, le deep learning. On peut apprendre les maths, on peut apprendre à jongler. Bref, aujourd'hui, tout le savoir est démocratisé sous la forme digitale, c'est-à-dire tout le savoir est démocratisé sur Internet. Mais le problème, c'est que finalement, on n'a pas un cadre pour absorber ces informations et c'est pourquoi on peut facilement se perdre et finalement, on peut abandonner ces objectifs d'apprentissage. C'est pourquoi finalement, dans cette vidéo, je vais te partager trois étapes concrètes qui vont te permettre de savoir exactement ce qu'il faut faire quand tu te lances dans un apprentissage en solo et aussi, on va voir les quelques problèmes qu'on rencontre habituellement et surtout les fausses solutions qu'on rencontre quand on parle d'apprentissage en solo et pourquoi elles donnent très très peu de résultats. Tu pourras par la suite appliquer tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo directement à tous tes apprentissages en solo, que tu souhaites, je ne sais pas, apprendre un langage de programmation, apprendre une langue étrangère, que tu souhaites, je ne sais pas, apprendre à jongler le piano, de la musique, créer une application sur Internet, à créer un business, n'importe quoi. Tu pourras appliquer tout ça directement à ton propre projet d'apprentissage en solo. Tu es prêt ? Alors, c'est parti ! Alors, le problème, c'est que bien souvent, la plupart des apprenants aujourd'hui, à cause du fait qu'il y a tellement d'informations disponibles, une abondance d'informations sur Internet disponibles, finalement, se perdent en chemin et risquent finalement d'abandonner avant d'avoir atteint leurs objectifs d'apprentissage. Et pour mieux te parler de ce problème, j'aimerais te parler, simplement te raconter une petite histoire, une petite métaphore. Alors, c'est l'histoire de Pierre et de Paul. Pierre et Paul veulent construire un pont pour traverser la rivière qui se trouve en face de chez eux. Pierre, finalement, se lance dans la construction de ce pont plutôt en total autodidacte. C'est-à-dire qu'il va lire un bouquin. Et finalement, à partir de ses connaissances, il va commencer à construire le pont. Paul, au contraire, est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui. Donc, il va demander à son entourage, il va essayer de trouver la meilleure méthode pour construire le pont. Pierre, finalement, va construire petit à petit le pont, petit à petit comme ça. Paul, il va commencer à construire le pont. Et là, il va voir une personne qui va lui dire, « Mais attends, il ne faut pas construire le pont en pierre, il faut construire en bois. » Du coup, Paul, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va démonter son pont, il va le construire en pierre. Et pendant ce temps, Pierre, il continue à avancer comme ça. Ensuite, Paul continue à construire son pont en bois. Et finalement, il se rend compte que finalement, il regarde une formation sur Internet ou n'importe quoi. Et finalement, il se rend compte que le mieux, ce n'est pas de construire un pont en bois, mais c'est de construire un pont avec une imprimante 3D en plastique. Alors, il va tout démonter. Il va essayer de construire un pont avec son imprimante 3D. Pendant ce temps, Pierre continue de faire son pont. À ton avis, quelle est la personne qui construira son pont le plus rapidement possible ? Pierre, qui part sur ses connaissances et part sur sa lignée et ne revient jamais en arrière ? Ou plutôt, Paul, qui à chaque fois, essaie de s'arrêter en chemin pour essayer de trouver la meilleure méthode pour construire un pont ? Tu l'auras deviné, Pierre aura beaucoup plus de chances de construire son pont et d'atteindre son objectif. Pourquoi ? Parce que Pierre est déterminé. Et surtout, Pierre se base sur une seule et même méthodologie pour construire son pont. Alors bien sûr, des fois, il optimise cette stratégie. Des fois, il la modifie un petit peu. Mais finalement, il garde la même direction, la même lignée. Pour construire son pont. Alors que Paul, au contraire, finalement, il va tourner en rond parce qu'il ne va pas avancer. Il va revenir en arrière chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il va changer de stratégie. Et sur la langue, finalement, il n'aura rien construit du tout. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est un problème qui est assez courant dans l'apprentissage, surtout en solo. C'est que finalement, surtout avec l'abondance de vidéos sur Internet, n'importe quoi d'informations sur Internet, c'est que par exemple, on va commencer, je ne sais pas, à apprendre une langue étrangère. On va suivre notre méthodologie. On va avoir notre plan d'action. Et finalement, quelqu'un va nous parler d'une autre méthodologie. Alors, on va abandonner pour cette autre méthodologie, etc. Et le risque avec tout ça, finalement, c'est qu'on va passer du temps à tester des méthodologies plutôt qu'avoir des résultats. Alors que le but finalement, quand on se lance dans un projet d'apprentissage, ce n'est pas de tester des méthodologies. Le but, c'est d'avoir des résultats. Et c'est pourquoi, quand on se lance dans un projet d'apprentissage, et surtout quand on fait ça en solo, il faut être conscient que les méthodes existent pour apprendre, des stratégies existent pour optimiser le processus d'apprentissage. Mais ces méthodes et ces stratégies, ce sont des choses qu'on doit mettre en place directement dans notre propre direction, à partir de notre propre plan d'action. Et c'est pourquoi, maintenant qu'on a vu un peu le problème majeur dans l'apprentissage en OTDA en solo, et bien j'aimerais désormais te partager trois étapes pour que tu sois certain finalement de mettre toutes les chances de ton côté lorsque tu te lances, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, lorsque tu te lances dans un apprentissage en solo. La première étape, c'est d'avoir un objectif précis. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'auras pas de direction. Donc si tu n'as pas de direction, tu vas partir dans toutes les directions et finalement, tu risques de ne jamais atteindre ton objectif d'apprentissage. C'est pourquoi la première chose à faire, il faut que tu aies un objectif le plus précis possible pour savoir dans quelle direction aller et surtout comment y aller. Deuxième chose, à partir de cet objectif, tu dois te construire un programme d'apprentissage parce que c'est un fait. Tu dois savoir si tu veux atteindre ton objectif d'apprentissage, tu dois avoir un programme d'action défini étape par étape pour savoir ce que tu dois apprendre, quand tu dois l'apprendre et comment tu dois l'apprendre. Et c'est comme ça que tu pourras atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Ensuite, tu dois avoir, troisièmement, tu dois avoir un calendrier d'action pour savoir exactement ce que tu dois faire, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, pour ne pas perdre ton temps à faire le directeur, le manager et l'exécutant, mais que tu puisses vraiment faire que l'exécutant. Si je te parle en chinois, j'ai parlé de ça dans la vidéo d'hier. Donc voilà, tout simplement, pour que tu ne confondes pas les tâches au sein même de ton projet d'apprentissage, mais que tu puisses vraiment apprendre et ne pas passer ton temps à te construire à chaque fois un problème d'apprentissage, un objectif, etc., mais que tu puisses passer 80% de ton temps dans ce qui compte le plus quand on parle d'apprentissage. Et qu'est-ce qui compte le plus ? C'est tout simplement apprendre. Donc voilà, fixe-toi un objectif d'apprentissage. Convertis cet objectif en un programme, un plan d'action concret d'apprentissage. Et ensuite, mets tout ça sous la forme d'un calendrier précis pour savoir exactement ce que tu dois apprendre chaque jour. Et c'est comme ça que tu pourras, en faisant ce travail au préalable, que tu pourras par la suite gagner un maximum de temps libre et passer ton temps sur ce qui donne le plus de résultats dans l'apprentissage. Et finalement, qu'est-ce qui donne le plus de résultats dans l'apprentissage ? C'est tout simplement apprendre. Donc voilà, alors peut-être que tu te poses encore des questions, peut-être qu'il te manque encore des choses. Peut-être que tu te demandes finalement, comment convertir mon objectif d'apprentissage, mon projet d'apprentissage en un objectif concret et précis et réalisable ? Comment faire pour convertir cet objectif en un plan d'action concret et là aussi réalisable ? Comment faire pour mieux apprendre ? Comment faire pour booster ? Comment faire pour ne pas stagner dans mes apprentissages ? Comment faire pour ne pas tomber dans l'écueil du pont ? C'est-à-dire changer à chaque fois de méthodologie et ne jamais avancer ? Ce serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je t'ai préparé un enregistrement et c'est disponible dans le premier lien souvent sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.